Oh la 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 la, il y a encore mon voisin qui tond la terre. Je suis désolée pour le bruit. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et bienvenue sur ma chaîne aussi. Je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ce petit tuto make-up. Tout d'abord j'espère que vous allez bien en ces périodes un petit peu difficiles. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici actuellement à La Réunion, nous sommes confinés. Donc je suis chez moi avec mon chéri, mes enfants et j'en profite donc pour vous faire cette petite vidéo histoire de se divertir un petit peu, vous divertir, se changer les idées, penser à des choses un petit peu plus légères, un petit peu plus futiles. Mais en tout cas prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et j'espère au moins qu'en regardant ma vidéo vous pourrez un petit peu vous évader. Voilà c'est vraiment le but. Je ne sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne, si c'est le cas merci infiniment. La petite communauté là s'agrandit en ce moment, je trouve ça génial. Merci et puis si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, comme d'hab, c'est le petit bouton rouge s'abonner juste en bas, c'est gratuit, ça fait plaisir et c'est top. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Insta, je vous mets le lien là-haut comme toujours si vous voulez me suivre un petit peu plus au quotidien. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai reçu donc ma petite commande Sephora. La petite commande, vous l'avez vu dans le titre, Sephora en collaboration avec Sananas, donc un mois après la sortie bien évidemment. Donc je suis excusée parce que déjà j'habite à l'autre bout du monde, d'accord, donc c'est déjà bien que je l'ai reçu. Et de toute façon je suis toujours en retard sur ma chaîne, vous voyez toujours les produits testés des semaines après leur sortie. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Donc j'ai reçu ma petite commande, le genre de petit paquet qui refait ta journée quoi. J'ai eu quand même quelques petits échantillons hyper sympas. Deux échantillons de fond de teint. Le premier Yves Saint Laurent, c'est la touche éclat, le teint. Et le deuxième c'est encore Yves Saint Laurent, mais c'est le fond de teint All Our World Foundation. Donc ce sont ces deux-là. Et d'ailleurs c'est les deux échantillons de fond de teint qu'Olivia m'avait mis dans le swap. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous l'accroche là-haut. Donc je pense qu'elle avait dû faire une commande Sephora elle aussi, parce qu'elle a dû recevoir les deux mêmes. J'ai eu, je ne sais pas ce que c'est ça, des petits autocollants fleurs. Et j'ai eu un échantillon d'une crème de la marque Ritual. Donc ça c'est top. Je crois que c'est une crème pour le corps. Voilà, c'est comme ça. Et donc la petite commande Sananas, j'avoue, j'ai pris la totale. Parce que lors de la première collaboration, en septembre, j'avais eu la grande palette et le petit kit de pinceaux. Et franchement, j'étais épatée par la qualité. Je vous avais fait des vidéos dessus, que ce soit les phares ou les pinceaux. Franchement, j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur. Donc là, je me suis dit, c'est bon, tu prends tout. Donc j'ai pris la grande palette, la petite palette. Et cette fois-ci, donc, le gros kit de pinceaux que je n'avais pas réussi à avoir la dernière fois. J'avais eu le petit avec la petite trousse. Et c'est vrai qu'avec le gros kit de pinceaux, on a l'étui comme ça qui va avec, que je trouve trop trop beau d'ailleurs, comme ça, un petit peu nude beige. Et ça, je trouve ça génial pour trimballer les pinceaux notamment. Donc, je ne vais pas vous faire la revue de tous les pinceaux. Ne vous inquiétez pas, je sais qu'on s'en fout un peu. Mais par contre, il y a pas mal de nouveaux pinceaux. Donc ça, c'est super. Parce que franchement, le premier kit, moi j'avais eu le premier, mais les pinceaux, ils sont dingues. D'ailleurs, je crois que dans toutes mes vidéos, vous me voyez utiliser celui-là, le gros pinceau poudre. Franchement, ils sont tellement doux, que ce soit les pinceaux yeux ou les pinceaux teints. Je vous jure, ils sont de très très grande qualité. N'hésitez vraiment pas à les tester, vous n'allez pas être déçus. Franchement, faites-moi confiance. Et donc, dans le nouveau kit, il y a combien de pinceaux en tout ? Il y en a 19, dont des nouveautés. Donc de toute façon, je vais me maquiller avec. Et j'ai pris les deux palettes. J'avoue, j'ai pris les deux parce que je les trouve magnifiques. Je trouve qu'on peut tout faire avec. Voilà, là encore, je ne vais pas vous faire les swatchs. Ne vous inquiétez pas, vous les avez vus je ne sais pas combien de fois, à mon avis. Donc, les packagings, ils sont comme ça. Au cas où vous ne les auriez pas vus, peut-être. Magnifiques comme ça. C'est une sorte de, je ne sais pas comment dire, cuir, un petit peu d'un. Comme ça, nude. Enfin, c'est trop, trop, trop joli. Donc, on a un beau miroir à l'intérieur. Et la palette, elle se présente comme ceci. On a 18 fards à paupières. Absolument magnifiques dedans. Donc, je vous avoue que j'ai craqué. Je les ai déjà essayés. Je m'étais dit, Camille, tu fais le crash test en vidéo, tu ne les utilises pas avant. Mais j'ai craqué. J'étais là chez moi pendant le confinement. Je n'avais rien à faire. Et voilà, je me suis fait des petits make-up vite fait avec... Sans forcément faire mon teint et tout. Mais j'avais trop envie de m'amuser avec, de voir les textures, de m'amuser avec les couleurs et tout. Donc, c'est pour ça que les fards sont déjà un petit peu utilisés. Et la petite palette, donc, qui se présente comme ceci. C'est le même packaging. On a 6 fards à l'intérieur de celle-ci. Donc, par contre, celle-ci, je ne l'ai pas du tout utilisée encore. Et franchement, celle-là, je la trouve parfaite, parfaite pour tous les jours. Pour faire des make-up nude et tout. Elle est magnifique. Je vais essayer de faire un petit mix de tout dans cette vidéo. Les pinceaux sont vraiment très, très, très jolis. Regardez comme c'est beau. Même esthétiquement, je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. On a le même petit rappel, comme ça, un petit peu craquelé. Au-delà d'être super, je veux dire, vraiment efficace. Ils sont très beaux. Donc, franchement, c'est génial. Et bien, vous savez ce que je vais faire. Parce que, en fait, j'ai envie d'utiliser plein de couleurs. J'avoue que j'ai envie de tout faire avec. Mais je ne vais pas pouvoir tout faire en une vidéo. Je n'ai que deux yeux. Donc, je pense que je vais faire deux make-up différents. Oula, j'ai postillonné en même temps. Et vu que je ne sors pas, de toute façon, on n'a pas le droit de sortir. Je m'en fous. Je peux faire deux make-up différents. C'est l'occasion. Donc, écoutez, c'est parti. On va continuer à papoter comme ça, en même temps qu'on se maquille. Je vais commencer par cet oeil. Et je pense que sur l'oeil droit, je vais essayer de reproduire un petit peu le make-up que Sananas avait fait. Justement, quand elle a présenté sa palette. Avec, vous savez, le petit phare un petit peu rouge. Rouge orangé. Celui-ci là, le Yes You Can. En ras de cil inférieur. Quand j'avais regardé sa vidéo, j'étais subjuguée par son make-up. Et c'est le genre de truc que je ne fais jamais. Mais, c'est-à-dire vraiment mettre une couleur intense en dessous avec du nude au-dessus. Donc, c'est l'occasion d'essayer au moins sur un oeil. J'ai déjà fait un petit peu mon teint, comme vous voyez, mais vite fait, quoi. Alors, je vais commencer par appliquer d'abord le phare beige jaune qui est celui-ci. Donc, un intermédiaire un petit peu beige jaune, comme son nom l'indique. J'ai utilisé le miroir de la palette. Et je vais prendre en premier le pinceau. C'est lequel, celui-là ? Le S7. Je me rapproche un peu. Et let's go ! Regardez. Hyper jolie cette couleur. J'adore. Je pense que vous me voyez pas mal. Donc, celui-là, je l'applique ici, là, plutôt sur l'extérieur. Enfin, un petit peu partout, en fait. Parce qu'il est vraiment neutre. Je le remonte vers l'arcade sourcilière. Ça va être un peu ma base. C'est-à-dire une couleur comme ça, vraiment neutre, sur laquelle on peut tout faire, quasiment, quoi. C'est un super joli marron. Enfin, il s'appelle beige jaune, mais pour moi, il n'est pas vraiment jaune. C'est plutôt un beige, un petit peu caramel, même. Et franchement, regardez comme il s'estompe hyper facilement. C'est un truc de malade. J'ai halluciné quand je les ai testées, là, toutes seules chez moi. Même les couleurs, vous allez voir, hyper lumineuses. Elles s'estompent et se travaillent avec une facilité dingue. Et il y a toutes sortes de textures à l'intérieur. Il y a des satinés, il y a des mattes, il y a des métalliques. Enfin, il y a vraiment de tout. Et bien voilà, pour ce petit fard, ce sera très bien. Donc, je ne vais pas faire l'autre oeil. C'est vrai que j'ai le réflexe de faire à chaque fois le deuxième oeil, mais non. Donc, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Franchement, la couleur est très, très belle. Regardez, c'est un nude comme ça. C'est magnifique. Franchement, j'adore ce genre de couleur. Je vais juste intensifier un petit peu. J'ai envie de prendre ce fard-là, qui est là, qui s'appelle le fard Wow, qui est hyper lumineux, un petit peu rouille. Je vais garder ce pinceau, tiens. Wow, 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 ça promet. Je vais l'appliquer ici, en creux de paupière. Je vais le mélanger avec le premier fard, en fait. Je le mets également sur la paupière mobile. Ce type de fard, généralement, c'est encore plus beau quand on l'applique aux doigts. Mais là, même avec le pinceau, c'est déjà magnifique. La pigmentation est déjà très, très bien avec le pinceau. On verra. Peut-être que je rajouterai une petite touche au doigt tout à l'heure, mais là, c'est déjà pas mal. C'est vraiment histoire d'illuminer, voyez, la paupière mobile. Je le dégrade un tout petit peu avec l'autre. Et voilà quoi. Franchement, c'est hyper simple. Même si vous débutez en maquillage, faites-moi confiance, vous pouvez y aller. Mon voisin, j'ai l'impression qu'il tombe chez moi, tellement il est prêt, tellement c'est fort, tellement ça me gonfle. Bon, avant de continuer, je vais prendre celui-là, le Sand Nude, qui est vraiment un fard de base, comme une base à paupières, avec un autre pinceau, toujours de chez Sananas. C'est juste, je vais flouter un petit peu ici, là, au niveau de l'arcade sourcilière. C'est bien de faire ça, de prendre une couleur vraiment très, très claire, parce que non seulement ça va illuminer, voilà, le dessous de votre sourcil, mais en plus, ça va permettre de flouter et d'estomper encore mieux le fard que vous avez mis. Ça évite les démarcations, quoi. Eh, j'oublie la petite palette. Je peux peut-être utiliser un petit fard de la petite palette. Vous savez ce que je vais faire avant de passer au petit rouge, là ? Je vais prendre le fard de la petite palette qui s'appelle Truffle Addict, qui est celui-ci, un marron comme ça, trop, trop beau, qui est assez foncé, hein, parce que regardez par rapport à celui-là, qui est vraiment camel. Il est quand même assez foncé, mais à la caméra, il ne paraît pas aussi foncé qu'il ne l'est en réalité. Je vais prendre le tout petit pinceau S16, qui est comme ça, parfait pour les ratils. Et en fait, je vais me faire une sorte de liner. Voilà, je ne le fais pas en dessous, parce qu'en dessous, je vais mettre le rouge. Je le fais juste au-dessus, histoire, voilà, d'intensifier un peu le regard, de faire comme un trait de liner. Et avec un autre pinceau, là, le S18, qui est comme ça, un petit peu boule, assez petit, je vais garder le même fard, là. Voilà, je vais en mettre juste ici, un tout petit peu. J'ai fait mon liner, mais je vais en mettre un tout petit peu au coin externe, là. Déposer un peu de matière, ici, histoire juste, voilà, d'intensifier le coin externe de l'œil. Mais vraiment, c'est très, très, très light, hein. Il y a deux, trois chutes, mais franchement, elles partent nickel. On va passer à ce fameux petit rouge. Je vais prendre le petit pinceau, là, celui-là, le S17. Ça, c'est un des nouveaux. Et on a le goupillon pour les sourcils, ici, je trouve ça top. Ça, ça n'y était pas dans la première collection. Donc, je vais prendre le fameux, là, le Yes You Can. Ça, c'est une couleur star de la palette. C'est entre un rouge-oranger, enfin, c'est vraiment néon, quoi. C'est vraiment peps. Je suis désolée pour le bruit à côté, hein. Franchement, je suis vraiment désolée. Mais bon, j'avoue que je n'ai pas trop le choix, vu que c'est le confinement, là. Tout le monde en profite pour faire ses travaux, ses tendresses, ses machins, bref. Et c'est un des rares moments où je peux filmer, là, parce que je n'ai pas mes enfants avec moi. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, allez, je vais déposer ce petit rouge, donc, en rat de cil inférieur, comme elle. Mais ce ne sera jamais aussi beau que sa nanas, hein, bien évidemment. Mais bon, c'est pas grave, hein, je tente. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais en parlant de tenter... Attendez, j'ai mal à parler en même temps. En parlant de tenter, vu que là, on est confiné, que je ne sors pas, du coup, j'en profite chez moi pour faire des make-up. Genre, mais que je n'ose jamais faire. Enfin, en tout cas, je n'ose jamais sortir avec. Genre, des doubles trade-liners et tout, des trucs hyper contemporains, tout ça. Franchement, je m'éclate, hein. Mais faites comme moi, profitez-en. Si vous êtes chez vous et que vous ne pouvez pas sortir, essayez tout ce que vous osez jamais faire d'habitude. Je veux dire, c'est l'occasion où jamais... Eh, c'est pas trop mal, hein, le double trade-liner et tout. Je me suis pas trop loupée, franchement. Bon, bref, je divague, je divague. Donc, mon petit rouge, là, qu'est-ce que ça va donner, ça ? J'aurais pu mettre un crayon en dessous pour une meilleure tenue, mais bon. Et je ne sais pas comment elle a fait, elle, au coin externe, du coup, pour lier un petit peu les couleurs. Alors, je vais mettre un peu de crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. J'ai pris un petit crayon noir Sephora classique. Du coup, j'ai mis mon mascara. Voilà ce que ça donne pour ce make-up. Franchement, je trouve ça pas mal, hein. Cette idée, là, du rouge, comme ça, enfin, rouge-orange, vif, quoi, en rat de cil inférieur, avec juste du nude au-dessus. Je trouve ça pas mal du tout, hein. Elle a eu une bonne idée. Bon, je pense que tout le monde l'a reproduit dans les vidéos, mais c'est pas grave. Moi, je fais qu'un oeil avec, mais je voulais quand même tenter. Et quand je compare cet oeil, là, par rapport à cet oeil, là, ouais, ça ouvre, quoi, ça agrandit le regard. C'est vraiment, vraiment sympa. Je ne sais pas si vous aimez. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans les commentaires, je vous montre un petit peu de près. Bon, j'enlèverai les plictages de mascara, là, après. Et franchement, je trouve ça vraiment, ouais, vraiment pas mal du tout. Et le fait de faire qu'un oeil comme ça, on voit vraiment la différence avec l'autre. Eh bien, j'ai un deuxième oeil pour m'amuser. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire sur le deuxième oeil ? J'ai envie de partir sur le deuxième oeil un petit peu dans les couleurs comme ça, là. Le fard qui est ici, le fard Sabah, le fard Africa. Et dans la petite palette, le fard fake qui est là. J'ai envie de faire un truc un petit peu dans les verres, verre d'eau, ce genre de couleurs. Allez, c'est parti. J'ai envie de tester le maximum de fards. Bon, je vais commencer par celui-ci de la petite palette, le Peachy Queen, qui est un rose vraiment tout doux, qui a l'air magnifique. Je vais être obligée de prendre un pinceau plus petit. Donc, je vais prendre le S5. Parce que l'autre, du coup, il est plein de fard marron. Par contre, bon, le miroir de la petite palette, là, c'est un peu... Pour moi, c'est trop petit. J'avoue que je vais prendre le miroir de la grande palette parce que j'ai du mal à me maquiller avec un miroir aussi petit. Je vais essayer de faire une combinaison rose-vert. Je pense que ça peut le faire. Donc, celui-là, voilà, je vais le mettre vraiment ici, là, côté externe de l'œil. Plus de paupières aussi. Hop, je vais le remonter un peu vers l'arcade sourcilière. Hyper facile à travailler, quoi. C'est fou. Alors, je ne sais pas si c'est les fards ou les pinceaux ou les deux ensemble, mais c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie, quoi. Ça y est, c'est tellement simple. Je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends le Send Nude qui est ici pour faire, voilà, comme tout à l'heure, le dessous du sourcil et flouter le petit rose en même temps. Je trouve ça super d'avoir ce genre de fard dans une palette parce que c'est le type de fard dont on se sert tout le temps, tout le temps. Comme le noir, elle a mis un noir encore une fois parce que, voilà, ce sont les indispensables. Je la trouve tellement complète, cette palette, encore une fois. Elle est différente de la première, mais je la trouve encore une fois très, très, très complète. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais prendre le fard Sabah. Le fard qui est là, qui est une des stars de la grande palette aussi. Avec un petit pinceau longue, le S19, qui est comme ça. Et je vais simplement venir déposer la matière sur ma paupière mobile. Je ne vais pas l'estomper du tout pour le moment. Celui-là, je l'ai testé hier, mais laisse tomber, c'est une merveille. C'est une merveille. Regardez-moi ça. J'espère que ça va faire joli, là, l'association rose-vert. Regardez cette petite couleur, quoi. C'est tellement lumineux. Appliquer avec ce petit pinceau longue, là, c'est parfait. Ou alors au doigt, hein. Hier, je l'ai appliqué au doigt, moi. Hop, voilà. Je viens juste déposer la couleur. Je l'estomperai après. Donc, je pars vraiment là, du coin interne, tout le long du pli de paupière. Et je m'arrête, vous voyez, un peu plus loin que la moitié de l'œil. C'est tellement joli. C'est tellement lumineux, cette couleur. Elle est sublime. Ok, je vais prendre le fake. Le fake, c'est celui-ci. Alors, c'est une sorte de couleur assez hybride. Entre le vert kaki, le gris. Enfin, c'est vraiment très particulier comme couleur. Alors, il est assez poudreux, celui-là, quand même. Je ne l'avais jamais essayé, celui-là, encore. Il a l'air un peu plus poudreux que les autres. J'espère que ça ne va pas faire des tâches parce que, vu que j'ai déjà fait mon teint. Bon, alors, par contre, avec un pinceau classique, ça ne va pas. Et je vais utiliser l'autre côté du pinceau longue. Parce que comme c'est un fard vraiment crémeux, quoi, texturisé, c'est vrai qu'il vaut mieux le déposer avec un pinceau plat. Il est moins pigmenté que le sabat. Je m'attendais à ce qu'il soit aussi pigmenté. Il faut y revenir plusieurs fois, quoi. Alors que le sabat, c'est vrai que tout de suite, la matière se dépose immédiatement sur la paupière. Là, le fard fake, il est joli, mais voilà, il faut y revenir. Peut-être, j'essaierai la prochaine fois de l'appliquer sans rien en dessous. Peut-être, ça accrochera mieux. Comme le sabat, il n'y a rien en dessous. Il a des chutes quand même, celui-là. Bon, ça va, elles partent. Si vous avez des chutes comme moi, prenez un pinceau et faites comme ça vers le haut. Surtout pas vers le bas, parce que ça va les écraser sur votre visage et les étaler. Alors, pour faire la liaison entre ces deux verres, je vais prendre justement le fard, le fard africain, qui comme ça apparaît hyper doré à la caméra, mais il est entre le doré et le vert. Je vais le prendre également avec un petit pinceau longue. Celui-là, c'est le S9, c'est l'ancienne collection. Et pareil, je vais le déposer ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il est joli ce fard. Il est hyper lumineux. Bon, c'est pas fini, mon make-up est pas fini, mais je vois déjà que la couleur est tellement jolie. Oh, mon voisin s'est arrêté, ça fait du bien. Tu vas voir que je vais arrêter ma vidéo, je vais vous dire au revoir, et le mec va arrêter de tondre. Dégouté quoi, vraiment dégoûté. Voilà, je l'applique ici, vraiment au milieu de la paupière en fait. Donc comme ça, ça fait le lien entre les deux couleurs. et je le monte même un petit peu plus haut. Je le monte jusqu'au rose. Après moi, je le monte pas trop trop haut parce que comme j'ai la paupière qui tombe, ça fera pas joli après. J'ai repris un peu de fard Peach Queen, là le rose, pour redégrader un peu. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire sur cet oeil. J'espère que ça va être joli parce que... Je sais pas, je me lance dans des trucs là. Je m'emballe un peu, je crois. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment, mais c'est pas terminé. Je vais faire un petit ratif inférieur avec le Truffle Addict que j'ai pris pour mon premier oeil, celui-ci. Et surtout, surtout, là, je vais travailler la liaison au coin externe de l'oeil. Que ça fasse quand même joli. Dites-moi si vous avez craqué, vous, pour la nouvelle collection de Sananas, là, avec Sephora. La petite palette, la grande palette, les pinceaux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué, sur quoi vous avez craqué et puis ce que vous en pensez surtout. Ok, j'ai mis du crayon également en muqueuse inférieure et supérieure, comme sur l'autre oeil. Le même mascara, j'ai mis mon Bad Galbang de chez Benefit. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, je me suis un peu emballée sur les couleurs, sur cet oeil, j'avoue. J'avais envie d'en utiliser peut-être un petit peu trop, mais bon, c'est pas trop mal. Si c'était à refaire, je choisirais une couleur de moins, je pense. Mais ça fait quand même un joli résultat. Un oeil bien lumineux. Le fard Sabat, là, je le trouve absolument merveilleux, ce fard. Regardez comme il illumine ici, l'intérieur de l'oeil, c'est un truc de fou. Et voilà. Non, mais mon voisin a fini. Je suis dégoûtée, quoi. En fait, le mec, à chaque fois, a décidé de tondre juste quand j'appuie sur Play, quoi. Punaise ! Bon, allez, je vais m'appliquer un peu de blush. Ça va me calmer. Je vais appliquer mon nouveau blush de chez Clarins. C'est celui-ci. Le joli blush que moi j'ai en teinte numéro 6. C'est le Cheeky Coral. Il est merveilleux, ce blush. Je vous l'avais présenté dans une vidéo crash test, cette nouveauté, je vous l'accroche là-haut si vous ne l'avez pas vu non plus. Je vais prendre justement le pinceau de Salinas, qui est nouveau justement. Pinceau blush, appliqué tout type de blush. C'est le S2B. C'est celui-ci. Effectivement, la taille, elle est parfaite pour un blush. Ouais, nickel. Il applique bien le blush. Il le diffuse bien. Parfait. Bon, je m'attendais à ça, de toute façon. Vu la qualité des autres pinceaux, je m'attendais à la même chose, de toute façon. Franchement, si j'avais été déçue, je ne m'attendais pas à être déçue, en fait. Bon, poudre bronzante, j'en ai déjà mis quand j'ai fait mon temps avant la vidéo, donc ce ne sera pas la peine. Le blush, franchement, ça suffira. Je n'ai pas non plus envie de ressembler à... Je ne sais pas quoi. Par contre, il y a un pinceau que j'ai bien envie de tester. C'est le pinceau justement highlighter, parce que celui-là, il est nouveau aussi. C'est le S20 en lumineur highlighter, parce qu'il est tout fin. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'appliquer mes highlighters plutôt avec ce type de pinceau. Vous voyez, ça, c'est un MAC. Et il me paraît vraiment petit, donc j'ai envie de voir. Je vais prendre un highlighter de la palette Dior Backstage. La palette, celle-là, c'est la 0202 Glitz, qui est absolument merveilleuse. En fait, à l'intérieur, il y a deux poudres... Enfin, il y a une poudre bronzante et trois highlighters différents. Regardez comme elle est belle, cette palette. Moi, je vais prendre celui-ci, tiens, aujourd'hui, qui est là. C'est un petit peu rosé. Souvent, j'utilise celui-là ou celui-là et aujourd'hui, j'ai envie de prendre celui-là. Oui, ça me paraît petit comme pinceau pour appliquer l'highlighter. Je ne sais pas, on va voir. Ah non, c'est pas mal. Du coup, c'est super précis. Non, c'est pas mal du tout. Oui, bon, je l'aurais fait un tout petit peu plus gros si c'était moi, mais ça permet de ne pas trop en mettre quelque part, de ne pas dépasser la zone, notamment où on doit mettre de l'highlighter pour ne pas briller partout. Je vais en mettre un peu sur le nez. Je vais voir quelques pédons. Eh, c'est pas mal du tout. Je vais prendre un gros pinceau poudre pour estomper un peu toutes les matières. Oui, c'est pas mal du tout le temps avec ces pinceaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça. Rouge à lèvres, j'ai simplement réappliqué une petite couche du rouge à lèvres que j'ai mis tout à l'heure. C'est le rouge à lèvres de chez Jemais Maybelline. C'est la gamme, la fameuse gamme que j'adore, made for all. Celui-là, c'est le 376, le pink for me. C'est celui-ci. Et sur les lèvres, ça donne ça. Voilà, c'est un petit rose, un nude rosé, un petit peu satiné. Cette gamme, j'ai fait une vidéo dédiée sur cette gamme de rouge à lèvres tellement je l'aime. Je les adore ces rouges à lèvres. Et celui-ci fait partie, voilà, des plus neutres. Rouge à lèvres qui va à tout le monde, quel que soit votre make-up, votre carnation. Enfin, il est parfait celui-là. Eh bien, écoutez, voilà pour le make-up. Franchement, je suis assez contente. Je ne suis pas choquée par la différence entre mes deux yeux. Je trouve ce make-up-là, le make-up de mon oeil droit, vraiment très 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 joli. J'adore l'idée de mettre une couleur comme ça, hyper intense en fard, enfin, en dessous de l'œil. Et je pense qu'on peut faire ce make-up avec n'importe quel type de couleur. Voilà, vous mettez du nude dessus comme ça. Là, j'ai fait exactement comme elle. J'ai pris le Yes You Can. Mais on peut faire ça avec un bleu très vif, un vert très vif. Enfin, n'importe quelle couleur. Ouais, ça peut être très très joli. Je pense que je vais le reproduire avec d'autres couleurs. Et cet œil-là, qui sort de mon imagination avec un mélange de couleurs un peu farfelues, c'est pas si mal. Voilà ce que ça donne de plus près. Je ne vais pas aller dehors parce que sinon, je pense que je vais me faire éclabousser par l'herbe de mon voisin. Donc, verdict, les pinceaux, je les adore. Pas de changement par rapport à ça. J'ai quand même essayé pas mal de fards aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait deux make-up différents. J'ai dû en tester en tout quand même une dizaine. Je les ai tous aimés. Ils étaient tous top, top, top. Là, gros, gros, gros coup de cœur pour le Yes You Can. Donc, celui-ci, le fameux et le Sabah. Ces deux-là, je les trouve absolument magnifiques. Non, tous les autres sont bien. Même les premiers new de caramel que j'ai appliqués au début. Géniaux. Peut-être une toute petite déception pour le fard, là, le fard fake. Mais, voilà, je vais tenter sans rien en dessous et voir si la couleur ressort aussi bien que le Sabah ou le Africa. Parce que là, c'est vrai que sur le rose, il ne ressort pas des masses, des masses. En tout cas, moins que les autres. Écoutez, je suis ravie d'avoir pu vous faire ce make-up. Je vais en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres avec cette collection. D'ailleurs, hier, j'ai essayé ce fard, là. Le fard exposed. Celui-ci, c'est une tuerie sur les yeux. Tac, tac, tac. Avec juste un peu de mascara, c'est une tuerie. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées avec des couleurs, etc. Voilà, faites-moi toutes vos propositions, toutes vos suggestions. Je ferai avec grand, grand, grand plaisir. De mon côté, je vais essayer de réfléchir à des make-up ou aller voir un petit peu sur YouTube pour piocher un petit peu des idées, peut-être. Mais, voilà, c'est vraiment une réussite. Encore une fois, je suis vraiment très contente. Rien de très original par rapport à tout ce que vous avez vu jusqu'alors. Mais, voilà, j'étais obligée quand même de faire une petite vidéo dessus parce que pour moi, la collaboration est vraiment, vraiment réussie. Et le rapport qualité-prix est top. Je veux dire, la grande palette, elle coûte 25 euros. La petite palette, elle coûte 14 euros. Donc, par rapport aux marques qui sont beaucoup plus chères, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et le kit de pinceau, certes, ça fait un investissement sur le moment parce que je crois que c'est dans les 70 euros. Mais, vu le nombre de pinceaux qu'il y a à l'intérieur et vu la qualité des pinceaux, finalement, voilà, c'est hyper rentable. Ben, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, bien sûr, à me faire vos retours dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous avez encore un peu de temps que vous vous ennuyez, je vous mets d'autres vidéos par là, vous cliquez dessus, voilà, si vous avez un peu de temps, vous enchaînez avec une autre. Moi, ça me fait toujours super plaisir. Je vais vous laisser là, je vous fais d'énormes bisous et prenez bien soin de vous. A très vite. Bye, bye.